Générique 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 Bienvenue à Fringe Pope 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. L'Internet est encombré de sites Web prétendant avoir trouvé des preuves de races géantes en Amérique ancienne. Une recherche sur Google de géants, anciens Z-Américains, donne plus de 13 millions de résultats. Si nous croyons ce que la plupart de ces sites Web disent, alors il devrait y avoir des races et des clans de géants vivant dans l'Amérique du Nord ancienne. J'ai personnellement rassemblé environ 200 articles de journaux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle faisant état de la découverte de squelettes humains géants. Mais les articles de journaux de cette période sont-ils de bonnes preuves pour tirer cette conclusion ? La réponse est, oui et non. Si vous vous demandez pourquoi répondre à la question de cette manière, vous êtes au bon endroit. Ce que je viens de mentionner à propos de Google, tout en recherchant d'anciens géants américains, semble assez impressionnant. Mais ces chercheurs de sites Web et de géants ne vous disent rien. A partir de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, la période à laquelle tous ces articles de journaux sur des squelettes géants dérivent et l'apogée de la fausse nouvelle en Amérique. Vous m'avez bien entendu, car il y avait aux États-Unis un âge d'or de la fausse nouvelle bien avant notre époque. La raison en était simple. Les journaux se battaient pour les lecteurs. Les journaux de cette époque avaient besoin de circulation pour se développer et survivre dans le nouvel espace journalistique. Des études longues sur le sujet de cette spirale descendante documentent toute l'histoire de cette transition. Kevin Youon est l'auteur de l'un des livres les plus intéressants et les plus divertissants, et son titre en dit long, Fraude. La montée des canulars, foutaises, plagiaires, imposteurs, postes faits et fausses nouvelles. C'est un livre paru en 2017, donc c'est assez nouveau. Les érudits des écoles de journalisme d'aujourd'hui sont bien conscients du boom des fausses informations à cette époque. Au début du XXe siècle, des efforts concertés ont été déployés pour convaincre les journalistes et les rédacteurs en chef de cesser de publier des informations factices. L'une des stratégies consistait à créer des publications spécialisées destinées spécifiquement à l'industrie de la presse. Les membres de la presse qui ont écrit pour ces publications spécialisées, cherchant à réformer le secteur, ont ouvertement plaidé pour une peine de prison pour ceux qui publiaient sans cesse de faux articles. Les lecteurs aujourd'hui prennent pour acquis que les médias, en particulier les médias écrits, sont supposés s'engager dans la bonne voie en relatant des récits avec honnêteté et intégrité. Malheureusement, la récente crise de la fausse information aux États-Unis a détruit cette confiance, même si peu de gens se rendent compte que ce niveau présumé élevé devait être gagné. Cela n'était en aucun cas l'objectif par défaut des journalistes de la presse écrite, en particulier à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Cette norme que les gens pensent être la norme par défaut aujourd'hui est le résultat de décennies de luttes au sein de l'industrie journalistique. Mais revenons à notre sujet, l'abondance d'histoire sur des squelettes humains géants était le plus souvent fictive, sans preuve physique corroborante. Ainsi, nous n'avons aucun moyen de savoir si ces comptes de journaux étaient exacts ou s'il s'agissait simplement d'un fourrage sensationnel pour vendre des abonnements à des journaux. Nous ne savons tout simplement pas, et ce n'est pas tout. Le fait qu'il existe de nombreuses histoires d'anciens squelettes géants découverts datant du XIXe et du début du XXe siècle, l'âge d'or de la fausse nouvelle aux États-Unis, n'est pas le seul problème. C'était aussi l'ère de la falsification à grande échelle. La vieille histoire du géant de Cardiff est probablement l'exemple le plus mémorable. C'était un faux spécimen géant qui faisait le tour du carnaval et des spectacles parallèles, en dupant des dizaines de milliers de personnes. Scott Tribble relate dans son livre un canular colossal, le géant de Cardiff qui a dupé l'Amérique. Les circonstances historiques posent une question raisonnable, à l'âge d'or des fausses informations, quelle est la fiabilité des récits de découverte de squelettes humains géants ? Presque tous les articles de journaux faisant état de squelettes humains géants de cette époque ne produisirent aucune preuve physique. En d'autres termes, où sont ces squelettes ? Il ne suffit tout simplement pas de prétendre que le Smithsonian Institution a volé les spécimens et les a cachés. Ironiquement, le Smithsonian est en fait la seule source fiable de restes squelettes humains géants. Revenons à la question avec laquelle nous avons commencé cet épisode, car sa formulation est importante. Y avait-il des races de géants dans l'Amérique ancienne ? La réponse à cette question est la suivante, non. Il n'y a tout simplement aucune preuve matérielle de cette idée. Mais si nous demandons si des squelettes de personnes d'une taille inhabituelle ont été découvertes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, alors la réponse à cette question est, oui. C'est pourquoi, au début de cet épisode, j'ai répondu à la question, oui et non. Parmi les centaines de rapports générés à l'époque des fausses informations, une poignée correspond effectivement à un squelette de plus de sept pieds de haut. Des sources de recherche documentées et crédibles permettent d'éliminer toute hypothèse sur l'origine des preuves, la Smithsonian Institution. L'une des publications scientifiques fondamentales de la fin du XIXe siècle concernant la civilisation américaine a été publiée en 1894 par J.W. Poel, intitulée « Le douzième rapport annuel du Bureau d'ethnologie de la Smithsonian Institution, 1890 à 1891 ». Avec plus de 800 pages, c'est un document assez complet. Le volume relate les travaux sur le terrain effectués par des ethnologues, des anthropologues et des archéologues aux États-Unis entre 1890 et 1891. Ce rapport est célèbre aujourd'hui pour être le poignard dans le cœur à l'idée qu'une race perdue de géants du Moyen-Orient, ou d'ailleurs, était responsable de la construction de monticules et de terrassements dans l'Amérique ancienne. Le douzième rapport annuel contient cinq brefs récits de la découverte de squelettes de plus de sept pieds de haut. Ces squelettes ont été trouvées individuellement parmi d'autres squelettes ou isolément. En d'autres termes, ce ne sont pas des preuves d'un clan enterré ou d'une race de géants. Ces cinq reportages sont disponibles sur la page Web de l'épisode sur notre site Web. Veuillez le consulter si vous souhaitez lire les cinq rapports. Voici un extrait de l'un d'eux. À la page 362 du rapport du Bureau d'Ethnologie, on lit comme suit, « La longueur de la base du crâne aux hausses des orteils était de sept pieds trois pouces. Il est donc probable que cet individu, quand il vivait, mesurait sept pieds et demi de haut. » Voici un autre extrait de la page 426. À dix-neuf pieds du sommet, le fond du champ de débris a été atteint et, dans les restes d'un cercueil en écorce, un squelette de sept pieds et demi de long et dix-neuf pouces d'épaisseur a été découvert. Tous ces rapports vérifiés de cinq squelettes d'Amérindiens de plus de sept pieds de haut, valident-ils l'idée qu'il existe des races de géants en Amérique du Nord ? Un peu plus tôt, j'ai dit que non, et nous n'en avons que cinq provenant de sources crédibles. Nous devons examiner un peu différemment la question. Faisons des maths. Parlons de statistiques. Nous savons qu'il existe des preuves fiables d'anciens squelettes américains de plus de sept pieds de haut. Un peu plus tôt, nous avions posé la question suivante, ces rapports valident-ils l'idée qu'il existe des races de géants en Amérique du Nord ? Statistiquement, la réponse est, non. Mais commençons par une illustration. Les sources de ces chiffres sont affichées sur la page Web de l'épisode. Une analyse statistique informée effectuée en 2012 a révélé qu'il y avait un peu moins de 3100 personnes de plus de sept pieds dans le monde. Le sensationnalisme a vendu des journaux, et c'est toujours le cas. Une histoire fantastique et immémorable amènerait à coup sûr des lecteurs à un journal. La réalité historique est que le XIXe siècle a vu la transformation de ce qui avait été une presse à orientation politique solide au début de l'histoire américaine. Devenue une entreprise commerciale. La population mondiale entière en 2012 était estimée à un peu plus de 7,1 milliards. Cela signifie que le pourcentage de personnes de plus de sept pieds de hauteur est de 0,0000005% de la population mondiale. Ce pourcentage a été assez constant au temps moderne, mais aurait probablement été pire au cours des siècles précédents en raison du manque de progrès nutritionnel et médico-moderne. Mais essayons d'être un peu plus précis dans l'utilisation des données. Les estimations de l'ère précolombienne, c'est-à-dire avant l'arrivée de Christophe Colomb, les estimations des populations indigènes précolombiennes varient considérablement dans la littérature académique. Dean Snow et Douglas Hubelacker, des archéologues professionnels qui ont consacré beaucoup de temps à la recherche sur les données démographiques anciennes, conviennent tous deux que, lorsque Christophe Colomb est arrivé, il y avait environ 2 millions d'Amérindiens en Amérique du Nord. D'autres chercheurs estiment que 18 millions. Pour être généreux à l'égard de l'idée d'une race géante, prenons ce chiffre moins élevé de 2 millions d'habitants et doublons le nombre estimé de sept pieds à 6180. Selon les normes modernes, nous avons un peu plus de 3100 ou un peu moins de 3107 pieds, aujourd'hui. Donc, nous doublerons ce nombre à 6700 pieds en chiffre rond à 0,003% de l'âge d'une population de 2 millions, ce n'est nulle part près d'une race de géants, à en juger par les mathématiques statistiques. A titre de comparaison, il reste environ 500 000 pygmées en Afrique centrale. Ils forment un véritable groupe minoritaire reconnu par tous. La population totale de l'Afrique centrale en 2019 est de 4,8 millions d'habitants. 4,104 pour ce de cette population, ce qui est exponentiellement plus grand que la population géante postulée en Amérique du Nord avant Christophe Colomb. En d'autres termes, les chiffres ne correspondent tout simplement pas. Les squelettes de sources fiables, hautes de plus de 7 pieds, ne peuvent en aucun cas être considérées comme la preuve d'une race géante en Amérique du Nord. Même si nous atteignons un peu plus de 6000 squelettes, ça ne fait rien. Les squelettes que nous connaissons de sources fiables, c'est-à-dire le matériel du Smithsonian Institution, Le nombre de 7 pieds de haut de cette époque sont représentatifs de tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons aucune preuve statistique, archéologique ou physique d'une race géante en Amérique du Nord. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. S'il vous plaît, visitez notre site web. Les pages web d'accompagnement pour cet épisode en particulier et pour d'autres, contiennent des informations très utiles pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir leurs connaissances. S'il te plaît, reviens et regarde plus de vidéos. Et veuille t'abonner à notre chaîne YouTube, car ce que tu sais peut ne pas être vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada